Père, merci de m'aimer. L'avez-vous déjà remercié de vous aimer ? Merci de m'aimer. Cela me donne le sentiment qu'il m'aime. Bien avant de faire une demande en prière, je dois avoir ce sentiment. Je dois avoir le sentiment qu'il désire ma présence auprès de lui. D'entendre ma voix, de voir mon visage d'abord, puis d'entendre ma voix. Il me faut ce sentiment. Et je vous le dis, c'est la conviction que nous avons en lui. Si nous savons qu'il nous entend, nous savons que nous obtiendrons ce que nous désirons de lui. C'est incroyable comment nous... Vous savez, ce témoignage, je veux le partager rapidement. Êtes-vous tous bénis ? Cela vient... Dono Lulu. En 1993, j'ai eu un accident de voiture qui a blessé ma colonne vertébrale en abîmant ma quatrième et cinquième vertèbre lombaire. Comme je ne pouvais pas marcher, j'ai dû subir une opération du dos en 1995. L'opération n'a fait qu'aggraver mon état et j'avais mal tous les jours. Certains jours, pire que d'autres, même mon genou droit et mon épaule droite étaient touchés. Pendant 15 ans, j'ai prié chaque jour pour être guéri et libéré de cette douleur atroce. Puis en 2008, j'ai écouté un enseignement du pasteur Prince intitulé « Reposez-vous dans la foi de Jésus pour les miracles ». Même la foi pour les miracles, vous ne venez pas du genre « J'ai besoin de la foi ! » « J'ai besoin de la foi ! » « J'ai besoin... » Vous voyez, il y a trop d'efforts. Vous devez être dans la complétude. Est-ce que la foi manque ? Non, elle ne manque pas. Reposez-vous en lui simplement. Si j'ai besoin de foi, il me fera provision. Vous connaissez l'analogie de la vigne et des branches. Ce qui est dans la vigne coule dans les branches. C'est que la vigne essaie de se resserrer. Je dois faire de mon mieux. Mati. Rien ne coule. Mati signifie mourir. Ok. Elle dit que pendant 15 ans, ma prière quotidienne était pour la guérison et la libération de cette douleur atroce. Puis en 2008, j'ai écouté un enseignement intitulé « Reposez-vous dans la foi de Jésus pour les miracles » du pasteur Prince. Je l'ai partagé avec mon mari. Nous étions tous deux enthousiasmés et bénis par ce que nous avions appris. Et cela a révolutionné ma façon de penser la foi. J'ai commencé à répéter. C'est tout ce qu'elle a fait. J'ai commencé à répéter ce que le pasteur Prince a enseigné sur la foi de Jésus. Mais je ne priais pas pour quelque chose en particulier. Cette nuit-là, 15 ans de douleur atroce. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher, mon dos a fait ce bruit sec. Un craquement et un claquement deux fois. Quand je me suis légèrement penché sur l'évier, en rampant dans le lit, j'ai remarqué que mon dos ne me faisait plus vraiment mal. Quand je me suis réveillé, l'agonie de mon dos avait disparu. Quel miracle ! Dieu soit loué ! Alléluia ! Amen ! Plus de confusion, de cacophonie ! Vous savez, comme si vous commandiez tout le temps juste se reposer. Elle a juste répété ce que j'avais dit à son mari. Au fur et à mesure de la journée au travail, la douleur à mon genou et à mon épaule s'en est allée. J'ai même été capable de monter et descendre deux étages d'escalier. Je suis tellement reconnaissante pour les enseignements sur la grâce du pasteur Prince. Quelle bénédiction ! Que Dieu soit loué ! Merci Jésus ! Sous-titrage ST' 501